Quand vous regardez les étudiants qui sont à l'université, il y a trois groupes. Il y a ceux qui réussissent, qui n'ont pas besoin d'accompagnement spécifique, quelle que soit la filière, ils réussiront. Il y a des étudiants qui n'ont pas à aller à l'université. Je ne veux pas reprendre la chronique, mais il y a des étudiants qui n'ont pas le bagage pour faire des études supérieures et à travers un bac, un bac pro en particulier, et parfois un bac techno, ils sont projetés dans des études qui sont plutôt des études longues qu'ils ne réussiront pas. Et là, c'est en amont que le problème se pose. C'est-à-dire dans l'enseignement secondaire, c'est le problème de l'école déjà. Et c'est ensuite le problème du collège et du lycée et des formations professionnelles sur lesquelles cela devrait pouvoir déboucher. Pas simplement. Il y a les BTS, mais il y a d'autres formations qu'on devrait pouvoir proposer à ces jeunes-là. Il y a une troisième catégorie d'étudiants qui échoue, mais qui réussirait si on les accompagnait.